T'es bon toi ? Ah ouais, quand tu veux. Tu te lances quand tu veux. C'est la boule à large qui me tourne. Eh ben go. Eh ben c'est parti. Ton premier album, c'était sorti il y a quoi, deux ans ? Le 22 juillet. Il y a même pas un an. Il y a sept mois, huit mois. Le fait que ce soit un album de reprise, c'était quoi pour reculer le fer pour un album original ? En fait, on savait que ça allait prendre du temps pour faire un album original parce qu'il faut trouver les chansons, il faut les écrire, les composer. Il faut s'entourer d'une équipe artistique. Ça prend beaucoup plus de temps. Et là, oui, c'était un peu aussi pour rester sur la vague de l'émission parce que c'est vrai qu'après ces émissions-là, on se fait vite oublier. Il faut rester réaliste. Et en fait, comme j'étais malade pendant deux semaines durant l'émission, les chansons que j'ai chantées n'étaient pas vendues sur les sites de téléchargement. Donc du coup, comme on avait une demande, on en a profité pour faire un petit album. Et pour moi aussi, ça a été un moyen d'avoir quelque chose après l'émission et d'aller à la rencontre du public. Parce que si je n'avais pas eu d'album, je n'aurais pas pu faire des showcase. Ça n'aurait rien à rien. Je n'aurais rien eu à présenter. Et là, c'était l'histoire de continuer, de faire de la musique encore pendant quelques mois en attendant l'album de Compo. Tu avais commencé à travailler sur les nouvelles chansons avant la sortie de cet album. En même temps. Je pense que c'est fait en même temps. Quand on a commencé à enregistrer l'album, on m'envoyait déjà des chansons que j'écoutais. Après, je n'avais rien enregistré puisque j'ai tout enregistré au mois de décembre. Mais oui, j'avais eu beaucoup de propositions, des artistes qui voulaient travailler avec moi. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Est-ce que ça a eu une influence sur cet album, sur ce nouvel album, sur cet album de reprise ? Vous souhaitez de reprendre quelque chose à faire ? En fait, j'en avais un peu pas marre, mais j'en avais assez de chanter les chansons des autres. Et j'avais vraiment envie de chanter les miennes de chansons. Donc cet album de reprise m'a donné encore plus envie d'avoir un album de compo. Ça m'a vraiment donné envie de travailler à fond pour le deuxième album. Tu as travaillé avec pas mal de monde sur ce nouvel album. Il y a des gens comme Emmanuel Moir, Apache aussi. Il y a Apache, il y a Zao, Sophie Delila, Olivier Schultes et plein d'autres. Qu'est-ce qui t'a attiré chez ces artistes qui sont d'univers différents ? Parce que Patrick Schultes, Apache par exemple, c'est un peu loin. Qu'est-ce qui t'a attiré chez eux ? Je pense leur sensibilité. Chez Apache par exemple, il a une façon d'écrire vraiment très intéressante. Ça change de tout ce qu'on peut entendre dans les chansons d'aujourd'hui. Il y a vraiment une recherche... Enfin, je ne sais pas, il y avait quelque chose dans son écriture qui m'a touché directement. C'est lui qui a écrit le texte d'une vie par jour, par exemple. Mais je ne sais pas, il y avait cette fraîcheur qu'on ne retrouve pas toujours dans toutes les chansons. Après, Olivier Schultes, il avait fait Donne-moi le temps pour Jennifer. Il a fait plein de chansons sublimes. Et quand je suis dans le studio avec lui et qu'il m'a fait écouter cette chanson, je suis une embule. Je suis tombé amoureux aussi bien de la mélodie. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'envoûtant dans cette mélodie. Et les mots aussi, c'était tellement bien écrit. Il a une équipe vraiment géniale. Zao, je l'adore. Je l'ai rencontré après The Voice. On a fait quelques concerts, quelques plateaux où on était ensemble. On a vraiment sympathisé. Pour moi, c'est un peu comme une grande sœur aujourd'hui. Et déjà, elle a une voix incroyable. Et c'est vrai que dans l'écriture, elle a quelque chose aussi de très sensible et très amusant aussi parfois. Après, Sophie Delila, elle a des mélodies incroyables. Ils ont tous quelque chose d'Emmanuel Moir aussi. Il y avait une sensibilité aussi bien dans la mélodie de Depuis Peu, de la chanson qu'il a composée, que dans les mots. En fait, ça résumait totalement mon histoire. Et quand on m'a fait écouter toutes ces chansons, j'avais l'impression qu'elles avaient été écrites pour moi à la base. Alors que ce n'était pas du tout le cas. Mais je me retrouvais tellement dans l'écriture, il y avait une connexion en fait. C'est ça qui m'a touché. Tu t'es impliqué toi ? Alors on a eu un sampleur, un sampleur. Ouais, c'est le titre. Un cité, donc il n'y a aucune info. D'accord. Tu t'es impliqué toi dans l'écriture et dans la composition des morceaux ? J'aurais aimé en fait m'impliquer dans l'écriture et la compo. Le problème c'est que je me suis installé à Paris en septembre. J'ai eu mon piano fin novembre. Donc ça fait qu'on avait déjà toutes les chansons pour l'album. Je n'ai pas eu assez de temps. Sachant qu'on a enregistré à New York en décembre. Donc c'est vraiment très peu de temps. Mais je compose en ce moment. Et s'il y a un troisième album, j'espère que quelques chansons seront prises. En tout cas, oui, je travaille beaucoup maintenant. Et voilà, mais je me suis quand même impliqué dans cet album. Parce que c'est moi qui ai choisi toutes les chansons. Si je n'aimais pas une chanson, je ne l'aurais pas choisi pour l'album. On ne m'a pas forcé en fait. Donc si j'ai chanté une chanson, c'est vraiment que je l'aimais et qu'elle me touchait. Il y avait des sujets en particulier dans les chansons qu'on t'a proposées ? Oui, il y a surtout l'amour. C'est vrai que ça parle beaucoup d'amour cet album. Mais c'est un sujet qui touche tout le monde. Même si des fois on se met une carapace et qu'on n'a pas envie d'en parler en public. Au fond de nous, il y a toujours quelque chose qui fait que ça nous ramène à l'amour. Après, il y a l'évolution aussi. Comme depuis peu dans la chanson d'Emmanuel Moir. Là, ça raconte toute cette évolution. Que des fois la vie fait bien les choses. Qu'on peut être complètement à terre. Ça peut être le chaos dans notre vie. Et d'un coup, tout le monde est parti. Il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus rien. C'est le bonheur d'un coup. Il y a d'autres chansons aussi. Comme Nazim qui a écrit une superbe chanson. Qui s'appelle Une saison en enfer. Et ça parle du fait qu'il y a des cycles. Qu'on peut être très heureux un jour. Et tomber plus bas que terre le lendemain. Mais ça va recommencer. Il y aura toujours des hauts et des bas. Mais il faut en profiter. Et que la vie ne serait pas aussi belle. S'il n'y avait pas toutes ces chutes. Et tous ces moments de bonheur. Ça parle de tout ça. D'où le nom de l'album ? Une vie par jour. Ce titre, c'est énorme pour moi. Parce que je suis quelqu'un qui vit à 100 à l'heure. Et je n'aime pas attendre. Enfin, je n'aime pas attendre. Je n'aime pas attendre et perdre du temps. Alors qu'on peut faire plein de choses. Donc moi, si je pouvais, je ferais des millions de choses par jour. Et je pense qu'une vie par jour, c'est un titre. C'est Sepachi qui a écrit cette chanson. Et ça m'a donné le sourire tout de suite. Et je trouvais que ça correspondait bien à l'album, à mon univers. Et je l'adore. Le garçon, ça lui va bien d'écrire des choses, des titres. Carrément. Il est très frais. Pachi, c'est un bonheur ce garçon. Il est joyeux. Il ne se prend pas la tête. Oui, autant la pochette du premier album a été d'une sobriété translucide. C'était blanc et tout ça. Autant celui-ci est plus foutra coloré. C'est ça. C'est quoi l'évolution ? En fait, pour le premier album, on partait de rien. Donc on a voulu mettre le blanc et le gris à l'honneur. Le point zéro, entre guillemets. Un peu la construction d'un artiste, de l'artiste en fait. On voulait vraiment quelque chose de sobriété. On ne voulait pas que ça parte dans tous les sens. C'était un point de départ. Et pour le deuxième album, j'étais dans l'avion et je dessinais des choses, des idées pour la pochette. Et j'ai dessiné ce haut, ce grand haut avec plein d'objets dedans et moi au milieu. Et on est parti là-dessus. On s'est dit qu'on aimerait avoir plein de couleurs pour contraster avec le premier. Et comme le titre est une vie par jour, on ne pouvait pas se permettre de faire, par exemple, je ne sais pas, une pochette tout en noir et noir et blanc. Il n'y aurait pas eu de cohérence entre les deux, entre le titre et la pochette. Et là, j'avais vraiment envie de couleurs. J'avais envie vraiment qu'on ait la pêche et quand on regarde le CD, j'avais envie qu'on ait envie de sourire, envie de dire tiens, j'ai envie de l'écouter. Ça me donne envie de l'écouter. Pour revenir sur l'album, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'en gros, il y a un mélange de chansons pop, très pop, et de chansons plus graves avec quelque chose de plus dépouillé, voire quasi acoustique. Pourquoi ce double ton dans le même album ? Comme c'est une vie par jour, déjà, dans la vie, il y a des hauts débats. Je pense qu'on avait besoin de chansons plus calmes aussi, parce qu'il y a pas mal de chansons up tempo, il y a des chansons mid tempo aussi. Et voilà, on voulait aussi des pianos voix parce que ça reste... c'est avec ça qu'on m'a connu dans l'émission. Et voilà, j'aime aussi ces moments au piano. C'est un peu comme moi à la maison, je me retrouve au piano dans le salon en pleine nuit, à 4h du matin, je me mets au piano. Je joue des choses aussi des fois tristes, des fois joyeuses, mais plus mélancoliques quand je suis tout seul. Et il y a juste un piano, voilà, je voulais qu'on ait des moments de respiration en fait, pas que ça soit étouffant. Je voulais pas qu'il y ait toujours du up tempo ou alors des chansons très produites avec énormément d'instruments. Je voulais que des fois on ait des respirations, qu'on ait juste envie de se dire, ouf, on souffle. C'était génial, la chanson d'avant était super, maintenant on a une chanson qui est super aussi, mais qui nous laisse un peu respirer, on peut se poser, un peu plus réfléchir peut-être, et laisser s'évader. Je voulais qu'il y ait des respirations. Comment t'as travaillé, parce que, bon alors c'est pas l'album que j'écoute et c'est le son père, mais ça reste très très cohérent. Comment t'as travaillé cette cohérence en fin de morceau ? Eh bien j'ai eu la chance de travailler avec Scott Jacobi déjà, qui a fait les arrangements de toutes les chansons. Donc du coup on lui a demandé d'avoir cette cohérence, on voulait pas. En fait au début on avait un peu peur parce que c'est vrai que les chansons, il y a des chansons complètement différentes. Et on s'est dit, quand on les a reçus en maquette, on s'est dit si on les met toutes les unes après les autres, il n'y a aucune cohérence. C'est un album de tout et n'importe quoi. Je veux dire, un album dans lequel il va falloir faire le tri. Et du coup on a travaillé avec Scott Jacobi, il a réussi à apporter une petite touche qui se retrouve un peu dans chaque chanson. Et quand on a écouté les chansons Retour de New York, parce qu'à New York j'ai vraiment enregistré toutes les voix, et j'ai tout écouté, on a écouté ça mi-janvier. Même fin janvier, début février. Et là je me suis dit, mais ça coule quoi. Je veux dire, quand on écoute l'album, on se dit pas, cette chanson elle va pas du tout avec le reste. Vraiment tout cool de source. Et voilà, je pense qu'on s'est vraiment mis d'accord sur l'idée de départ qui était de faire un album pop. Et on a toujours voulu avoir un leitmotiv dans chaque chanson qui rappelle l'ensemble de l'album. Tu peux nous dire qui est ce producteur ? Scott Jacobi, alors, il est New Yorkais, il a travaillé avec pas mal de monde. Il a travaillé avec Jennifer Lopez, avec John Legend. Il a reçu un Grammy Awards, là, il y a quelques semaines, pour l'album des Vampire Weekend, pour le meilleur mixage d'album. Et voilà, donc, il est juste génial. Il est jeune, il a une quarantaine d'années, super cool. Et il est vraiment, vraiment trop cool. C'est un Américain, donc il faut bosser, il faut que ça soit droit. Tant qu'il a pas réussi à atteindre ce qu'il voulait, il lâchera rien. Et justement, c'est ça que j'ai aimé, parce que je suis un peu perfectionniste aussi. Et on a vraiment bossé jusqu'à épuisement. Il y avait des fois où j'en pouvais plus, genre j'étais au bord des larmes de fatigue, quoi, à la fin de la journée. Quand on fait que de la voix, toute la journée, toute la journée, toute la journée, à la fin. On n'a qu'une envie, c'est de se coucher. D'ailleurs, à New York, à 21h, j'étais couché. C'est aussi le décalage horaire. Ah ouais, le décalage horaire. À 5h du matin, j'étais debout. J'allais me promener dans la rue. Qu'est-ce que ça a porté ? Déjà, comment tu t'es retrouvé à travailler à New York ? Et puis, qu'est-ce que ça a porté ? Eh bien, New York, en fait, on m'a proposé... Parce que Scott Jacobi avait travaillé sur l'album de reprise. Mais le truc, c'est que comme j'étais en tournée, je travaillais pendant les jours off de la tournée, c'était impossible qu'on soit tous les deux pour travailler. Donc, on s'envoyait des mails. Et ce n'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. On avait fait du bon boulot, mais on voulait vraiment avoir une connexion, en fait. Donc, on m'a proposé d'aller travailler dans son studio. J'ai accepté. C'était la première fois que je l'allais à New York et aux Etats-Unis. Donc, pour moi, c'était un rêve qui se réalisait, un double rêve. Parce qu'en plus d'enregistrer un album, j'allais l'enregistrer à New York. Donc, c'était dingue. Et qu'est-ce que ça m'a apporté de l'enregistrer à New York ? Quand on est dans une ville différente, même dans un pays différent, c'est une culture complètement différente. Quand on arrive là-bas, on lève les yeux. C'est grand, c'est vraiment impressionnant. Et quand on est plongé dans cette culture-là, je vivais comme les New Yorkais. Je sortais, j'allais m'acheter le chocolat ou le café. J'allais dans la rue me balader. J'avais vraiment l'impression d'être un Américain. Et du coup, on perd tous ses repères. Et donc, on repart aussi à zéro. Donc, on chante. Je pense qu'on chante un peu différemment. On est dans, je ne sais pas, c'est une atmosphère différente. Je pense que si je l'avais enregistré à Paris, je ne me serais pas plongé à fond dedans. Parce que ça aurait rentré dans une sorte de routine, en fait. Voilà, sortir de la maison, aller au studio, rentrer le soir à la maison, voir ses amis. Là, j'étais vraiment en immersion, en fait. Et c'est ça, je pense, qui m'a beaucoup aidé pour cet album. Qui a fait que je me suis complètement impliqué dans tout. Je n'ai aucun moment de distraction. J'étais vraiment à fond dedans. Pourtant, il n'y a pas un titre en anglais. Il y en a un français anglais, qui n'est pas dans le sampler. Mais il y a une chanson où les couplets sont en français, les refrains en anglais. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'en français, chanter en anglais, ce n'est pas toujours bien vu. Quand on est français, c'est vrai que c'est ma langue d'origine, le français. Donc, voilà, je voulais faire aussi honneur à la langue française, qui est une très belle langue. Et montrer qu'on peut écrire de très beaux textes aussi en français, sans que ça paraisse un peu nié. Et bon, il y a quand même une chanson avec un refrain en anglais, parce que j'adorais ce refrain en anglais. En français, ça ne sonnait pas. Et voilà, j'avais vraiment envie qu'on le garde en anglais. Et parce que j'aime bien l'anglais aussi, donc je voulais une petite touche. Puis bon, ça rappelle un peu le côté New York. Et voilà, et aussi, par exemple, si on fait un album tout en français avec une chanson en anglais au milieu, ça casse le rythme un peu de l'album, parce que les gens se disent, les gens écoutent, sont hyper attentifs aux paroles. Puis d'un coup, s'ils ne parlent pas anglais, ils ne comprennent plus rien. Et donc, du coup, ça fait un moment où les gens vont s'égarer, ils ne vont plus penser à la musique. Ils vont dire, je ne comprends pas, je fais autre chose. Et après, ils ne sont plus attentifs à l'album. Et voilà, là, c'est juste un petit plus dans la chanson. Mais comme la plupart des chansons, comme la plupart du texte, la plupart des textes sont en français, et que dans cette chanson, la grande partie du texte est en français, ça permet d'avoir juste une petite touche anglophone, américaine, mais garder un album en français. Il y a un titre qui s'appelle Je Vue Tout, qui, excuse-moi, je suis en train de me rire. Pas tout de suite. Ce sera ma dernière question. Voilà. J'ai trouvé, bon, c'est moi, c'est mes comparatifs à double. J'ai trouvé que c'était un mix entre Mika et Paul Nareff. Et finalement, ça pouvait se mettre sur les chansons de ton album. Ce sont des artistes qui te parlent. Est-ce que ça te paraît cohérent ? J'aime beaucoup Mika et Michel Paul Nareff. C'est vrai que c'est des artistes qui ont un style musical hyper sympa. Moi, j'aime beaucoup. J'en ai écouté. J'ai écouté leurs chansons. Après, c'est vrai que quand je l'enregistrais, je n'ai pas essayé de faire des comparaisons. Je me suis dit, chante comme toi, tu chanterais la chanson. Après, c'est vrai qu'on peut retrouver des ressemblances. Moi, on m'a dit que ça ressemble aussi un peu à du Mylène Farmer dans la production musicale. Derrière, il y avait quelque chose un peu de Farmer. Après, je crois qu'il y a beaucoup de la voix quand même. Justement, de quelle famille musicale sont proches ? Moi, j'adore la pop. Après, il y a beaucoup d'artistes que j'adore. J'adore les One Republic. J'adore Coldplay. J'adore la voix de Lana Del Rey et son univers. Il y a tout un truc. Quand on écoute son album, on est transporté ailleurs. On a l'impression de faire un retour dans le passé. C'est incroyable. Il y a plein d'artistes comme ça qui me fascinent. Après, oui, j'aimais beaucoup Elvis Presley aussi. J'écoute plein de choses. J'écoutais aussi beaucoup d'opéras. Maria Callas aussi. J'adore les grandes voix. Mais voilà, j'aime bien tout. Donc, je n'arrive pas vraiment à me classer. Même si j'adore la pop, j'écoute énormément de choses. D'où les violons sur... D'où les violons, oui. Sur Depuis peu, sur Funambule, on a un tout petit peu. Il y a d'autres chansons aussi qui sont balance sampler avec des violons. J'adore les cordes. C'est vrai que si un jour je fais une tournée, j'aimerais avoir des cordes sur scène. C'est sa porte. Je trouve que ça porte un artiste. Ça porte la voix aussi. Justement, du coup, quelle est la part des concerts chez toi ? C'est quoi, c'est une finalité ? Ça serait, oui, un aboutissement. La rencontre avec le public. Je trouve ça important, en fait, de partager sur scène. Et en fait, je reçois tellement de choses des gens qui me suivent. Il y a beaucoup d'amour. J'ai pas mal de cadeaux. On me fait toujours des surprises, des choses comme ça. Et oui, aller sur scène et chanter devant le public, c'est génial. Donc, j'aimerais beaucoup faire une tournée. Pour moi, un album ne peut pas vivre sans concert. Enfin, il vit, mais après, ça s'arrête rapidement. Donc, je pense que oui, la scène, c'est le moyen de faire exister un album et de s'amuser aussi. Parce qu'en studio, c'est bien, mais on est tout seul. On est avec l'ingénieur du son, l'équipe artistique. Et il n'y a personne autour. Tandis que là, on peut vraiment partager les chansons, voir si les gens ont aimé l'album. Et puis, si on les entend chanter, c'est tout gagné. C'est vrai que c'est un rêve. Pour moi, c'est un rêve d'entendre les gens chanter mes chansons. Déjà, avec le single, c'est facile. J'ai la chance de les entendre chanter sur quelques dates quand je fais des showcase. Pour moi, c'est incroyable. Jamais j'aurais imaginé que les gens allaient chanter mes chansons. Ça va vite, hein ? Ça va très vite. Pour finir, je vais juste te demander quelle est ta playlist du moment, les trois kicks en ce moment, tu l'écoutes ? Ma playlist du moment ? Alors, j'écoute beaucoup de choses. J'écoute... Quoi ? Ah ouais, c'est dur. J'écoute beaucoup l'entendre grammar, ici. Wasted my own years. Après... Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a un truc dans leur musique que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi la voix de la chanteuse. Et je ne sais pas. J'ai une affinité particulière avec cet album et cette chanson. Après, j'aime beaucoup As Animals aussi. Je n'ai pas de titre parce que j'en aime beaucoup. Et One Republic. Je suis allé les voir en concert il y a 15 jours à Paris, là, au Trianon, même un petit peu plus, je crois. Et c'était juste génial. Je me suis beaucoup amusé. Merci beaucoup. Merci à vous. On va juste te demander un petit drop pour willovemusique.fr. Ok. Sur ce là. Sur celui-là. Là où il apparaît. Alors, je dis bonjour, c'est Olympe sur willovemusique.fr. Parfait. Bonjour, c'est Olympe sur willovemusique.fr. Et merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à vous.